José Lito, qu'est-ce que t'as foutu ces trois dernières semaines ? C'est trois dernières semaines ? Je ne sais même plus, il y a trois semaines, c'était il y a super longtemps. Je sprint à la semaine, je n'ai pas... Un sujet de fond, je le sais. T'as acheté de la pub, est-ce qu'on m'a dit ? On est le 19 à ce qu'on t'a dit. Ça ne sert à rien de faire un plan avec José Lito. Il aura pu me répondre, j'ai acheté de la pub. Mais non, il faut qu'ils me disent, qu'est-ce que j'ai fait ces trois semaines ? On est le 19 novembre, je ne vois pas les heures passer en fait. J'ai acheté de la pub, non, j'ai essayé d'acheter de la pub. Le premier virement est passé, donc t'as acheté de la pub. Ça y est, d'accord, bonne nouvelle, merci. Voilà, j'ai acheté. C'est la classe. Alors, on va dire, on fait là, j'ai acheté de la pub cette semaine. J'ai acheté de la pub cette semaine. C'est trois dernières semaines. T'as acheté des analytics aussi, d'ailleurs. J'ai acheté des analytics. Ça, c'est important. Ça a changé ma vie. Avant ou après la pub ? Avant la pub. Mais en fait, c'est compliqué. En fait, j'ai acheté de la pub, mais c'est compliqué. Je pensais que c'était simple. Pourquoi ? C'est la stratégie du carnet de chèques. En fait, t'as un problème. T'achètes quelqu'un ou quelque chose. T'as deux options. Soit t'achètes un logiciel, soit t'achètes du conseil, du service. Et puis, tu te dis, c'est bon, je vais pouvoir passer à autre chose. Parce que, voilà, mais je ne passe pas ma semaine à acheter de la pub, à penser à de la pub. J'ai autre chose à foutre que d'acheter de la pub, en vrai. Et résultat, pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Tu sais, c'est comme les déçus de l'inbound. En fait, pourquoi il y a des déçus de l'inbound ? Parce qu'on dit, il faut faire du marketing. On te dit, ce qui marche bien en ce moment, c'est l'inbound marketing. Donc, tu vas sur Google, tu regardes l'inbound marketing. Tu tombes sur un éditeur de logiciel. Tu achètes le logiciel. Et tu t'es convaincu que tu es démarassé du problème. Tu es inbound. Tu as acheté le logiciel, tu es inbound. Tu peux passer à la suite. Tu vois, voilà. Oui, c'est un peu le même truc. Ça y est, tu es musclé. Oui, c'est ça. En général, le vélo d'appartement arrive avec le livreur et tu le déballes. En général, tu as déjà pris un kilo de muscle juste au déballage. C'est ça. Mais ça ne reste pas en fait. Le kilo de muscle ne reste pas. D'abord, un kilo de muscle, ça ne se voit pas des masses. Même chez moi, je suis taillé comme une arpette là. Ça ne se voit pas. Et puis, ça ne tient pas en fait dans la durée. Donc, voilà. Donc, en fait, je ne suis pas encore déçu de la pub, mais je me suis retrouvé dans cette cufflique. Tu as parlé à beaucoup de déçus de la pub récemment. Et à chaque fois que tu reviens, tu me dis, j'ai parlé à des gens. Tu me parles de pub ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, tu me dis la même chose. Tu me dis, ils ont acheté une prestation qu'ils ne savaient pas acheter. Un carnage. Alors, on est toujours tendu comme ça. On se dit, quel enfoiré ces agences qui leur ont fait n'importe quoi. Puis après, on se dit, mais en même temps, ils ont acheté un truc qu'ils ne savaient pas acheter. Et le client, c'était n'importe quoi aussi. Et l'agence, à un moment, elle n'a pas un budget infini. Donc, les torts sont généralement partagés. Mais il y a ce problème principal de, j'achète un truc que je ne sais pas acheter et je ne suis pas prêt à faire l'effort de comprendre comment je devrais acheter cette chose que je ne sais pas acheter. Oui, il y a plusieurs temps. Donc, là, il y a en l'occurrence, de l'inbound, c'est prématuré chez ce client. Donc, c'est, vas-y, ce qu'on pourrait faire avant de faire de l'inbound, c'est faire de la pub avec une intention louable. C'est de dire, on va faire de la pub, comme ça, on va aller faire de la connaissance client, puis on va faire du business aussi. Parce que c'est, tiens, essayons de faire deux choses en même temps en étant parfaitement conscients qu'on ne va pas courir les deux lièvres. C'est de se dire, l'un va apporter l'autre. Oui, alors, ce n'est pas les mêmes temporalités, la pub est l'inbound. Donc, si tu as la bande passante, c'est bien de faire les deux en parallèle, c'est certain. Voilà, et quand tu n'as pas la bande passante, tu te dis, vas-y, je fais de la pub. Et le truc, c'est que tu te dis, je fais de la pub, tu sollicites des agences. Et je discute avec des clients, des confrères, à gauche, à droite. Et c'est, ouais, j'ai fait de la pub et ça n'a pas marché. Je me dis, si l'inbound, ça ne marche pas, si la pub, ça ne marche pas. Le marketing, ça serait difficile ? Merde, ça serait compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Viens, on fait des salons. Il ne faut pas de claquer des talons pour gagner des clients ? Les salons, c'est facile. Les salons, c'est facile, mais ça ne marche pas. On est sûr que ça ne marche pas en ce moment. On ne se pose plus la question des salons. Il n'y en a pas. Donc, comme ça, affaire classé. Alors, tu pourrais me dire, il y a les salons virtuels, mais les salons virtuels, c'est pareil. Alors, s'il y a bien un truc que je ne pourrais pas dire, c'est ça. On te dit, viens, on fait des salons virtuels. Oui, mais pour que les gens viennent à tes salons virtuels, il faut faire de la pub ou de l'inbound. Et là, je sélectionne une agence parce que j'ai confiance. Je me dis que ça va bien se passer. Et oui, c'est vrai que j'ai un petit peu le côté, un petit peu taquin, de dire à mes confrères, les mecs, si vous ne savez pas acheter, si vous ne savez pas trouver la bonne agence, si vous voulez que je vous dise, faites autre chose, ne faites pas de marketing. J'ai vu, j'ai vu moi rentrer sur une boîte où ils ont, en me faisant rentrer, décidé d'embaucher quelqu'un parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils ne savaient pas m'acheter. Donc, ils ont dit, on veut t'acheter de toute façon, mais nous, on ne sait pas. Donc, on sent que tu as besoin de répondants en face et on ne veut pas te payer pour rien. Donc, ils ont carrément fait rentrer un salarié qui est, maintenant, c'est le directeur de la boîte. Mais l'intention d'origine, en tout cas, le discours que moi, j'ai entendu, c'est, OK, on a senti qu'on avait besoin de ce que tu vends, on veut te l'acheter. Et nous, on ne sait pas l'acheter. Donc, on a fait rentrer machin qui, lui, sait acheter ça parce qu'il a déjà fait. Et donc, ils ont pris l'agence et ils ont pris l'interlocuteur en face. Ils ont pris les deux en même temps, ce qui était plutôt une bonne démarche pour le coup. Alors, ça, c'est un peu l'étape intermédiaire, si tu veux. Là, c'est une bonne approche. Je pense que c'est une bonne approche parce que, tu vois, pour le faire en ce moment, je vois bien que tu dis, OK, je vais acheter de la pub. Très bien. Oui, ça ne va pas faire des miracles. Donc, naturellement, j'allais dire, même moi qui sais pourtant ce que ça représente, pour être souvent des deux côtés de la barrière, et là, pour l'être beaucoup, intellectuellement, j'arrive à me piéger, à tomber dans l'ornière, dans le panneau de, bon, c'est bon. Alors, j'ai acheté de la pub, j'ai choisi une agence. Je sais que c'est une bonne agence. Ils vont faire le taf. C'est parti. Et moi, je peux me concentrer sur d'autres sujets parce que le marketing, aujourd'hui, est une activité qui est vaste. Donc, c'est aller discuter avec l'ASI, discuter avec les RH, structurer l'équipe, lancer une nouvelle offre. Enfin, tout le broie qu'il y a au quotidien. Et là, non. Surtout aussi dans un contexte de transition. C'est-à-dire, suivant les entreprises, là, tu es dans une situation qui est assez peu mature et en conduite de changement. Donc, clairement, c'est très, très chronophage. Tu n'es pas dans un système où le marketing est un process. On a une série de… On a un rythme établi. On a des canaux établis, etc. Oui. Beaucoup de choses à lancer et transformer en même temps. Donc, c'est un contexte qui est parmi les plus lourds, finalement. En termes d'énergie et qui, pourtant, représente une grande majorité des organisations. Oui, des PME françaises aujourd'hui. Tu vois, si je me disais, OK, je suis allé tenter une aventure dans les 10% de boîtes françaises qui sont complètement à la ramasse, sauf que non. En fait, il s'avère qu'en discutant avec mes homologues, c'est 80% des organisations aujourd'hui font du marketing comme un événement. Donc, c'est des salons. C'est contextuel, mais c'est un contexte qui est probablement majoritaire aujourd'hui. Oui, je pense. À des degrés divers. À des degrés divers. Alors, la pub, elle peut être plug and play, mais également à des degrés divers. Donc, ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de ta boîte. Là, tu es sur un projet e-commerce. Donc, ce n'est pas le moins plug and play qui soit. Quelque part, si on fait la pub un petit peu plug and play sans trop se parler, ça marchera. C'est juste que ça ne marchera pas aussi bien. Tu n'auras pas autant de valeur que si tu y passes plus de temps et que tu nous donnes tout ce qu'on veut. Par contre, ça aussi, c'est un arbitrage en fait. Parfois, il faut accepter d'en avoir moins. Donc, nous, en tant qu'agence, on essaye d'en avoir le plus possible et de délivrer le plus possible. Mais en tant que client, des fois, tu peux dire, bon, j'en aurais moins. Mais il y a aussi ce seuil en dessous duquel ce n'est pas malin du tout. Et puis, il y a un seuil où c'est du mieux. Mais si tu as autre chose à faire, tu as autre chose à faire. Alors, oui, le tout, c'est d'être lucide. Voilà. Nous sommes le 19 novembre. Et cette année, j'ai décidé, j'ai une conviction forte. J'ai une conviction profonde qu'en juillet 2021, je serai en maillot de bain sur une plage quelque part à l'autre bout du monde. Et je veux être super bien gaulé. Donc, je sais, je sais, le bien gaulé, ce n'est pas le plus compliqué. C'est vraiment la plage à l'autre bout du monde en ce moment. Mais j'y crois. Et là, je me dis… Les salles de sport sont fermées aussi. Non, mais il y a plein de… Voilà. Donc, il y a SportElec. Hop, je vais chercher mon truc SportElec. Et puis, je fais comme ça et j'attends que ça se passe. Mais là, en fait… Et la pub, c'est pareil. C'est finalement, tu achètes SportElec. Tu penses que tu vas être super bien gaulé. Ça, ça ne marche pas. Il y a le truc intermédiaire de… Je prends un coach et le coach, à distance, il n'y a pas besoin d'une salle, le coach va me dire, José Lito, tu prends des élastiques, des barres chez toi, tu fais des trucs, achète le matos, reste à la maison et à distance, ça va bien se passer. Sauf qu'au moment où j'achète le coach, dans mon esprit, ce à quoi je pense, en vrai, c'est le type, il va faire du sport à ma place et c'est moi qui… Le type, il va parler et moi, je vais gonfler. Ouais, voilà. Et moi, je vais gonfler. Alors, encore vrai, le type, il va te dire, il va te dire, tant que tu ne challenges pas ton homéostasie, tu ne prends pas de gain. Plus couramment, no pain, no gain. No pain, no gain. Et là, je ne comprends pas. Il faut que tu casses ton confort. J'ai lu cette formulation récemment, je me suis dit, putain, mais c'est bien sûr. Le corps, l'univers, mais le corps animal, y compris le corps humain, est fait pour économiser. Économiser, donc trouver sa zone de confort. Il restait optimisé. Et il crée un système qui est optimisé pour la situation. S'il ne rencontre pas une situation où il est sous-dimensionné, où il n'est pas capable de faire face, s'il n'a pas cassé son confort, il ne changera pas sa constitution. Tu veux changer ta constitution à n'importe quel niveau, cerveau comme corps. C'est pour ça qu'on dit cerveau et un muscle, c'est vrai à ce niveau-là. Il faut absolument que tu ailles chercher quelque chose que tu n'es pas capable d'avoir. Donc, quand tu finis ta session, ça va, tu n'as pas de gain. Quand tu finis, que tu as du mal à tenir ton crayon, c'est bon. Là, tu as dit à ton corps, je ne suis pas capable de faire un truc que je devrais faire, j'ai besoin de le faire. Là, ton corps dit, là, ce n'est pas possible, je vais rajouter du muscle. Et tu ne prendras pas de muscle, si c'est le muscle que tu cherches, tant que tu ne lui auras pas donné cette situation, je n'y arrive pas. Donc, par essence, le progrès est douloureux. Le progrès est douloureux, par essence. Oui. Et donc, là, j'arrive, je mets les doigts dans la prise, ça se voit, et je me dis, ok, j'ai acheté de la pub, c'est bon, maintenant, quelqu'un va bosser. Et moi, par contre, je vais me retrouver dans une salle de réunion, je vais faire comme ça, et je vais me la péter en disant, voilà, on a fait plus de temps, il s'est passé ça, on a fait ci, on a fait ça. Je vais me la raconter, et en face de moi, je vais avoir une horde de fidèles. Ils vont me dire, putain, tu es trop bon, tu es un dieu, quoi. Et là, mon agence me dit, alors, mec, on voudrait bien bosser, mais est-ce qu'on peut avoir accès à ça ? Est-ce qu'on peut avoir accès à ci ? Est-ce que tu pourrais faire ça ? Est-ce que tu as quelqu'un en interne capable de faire ci ? Est-ce que tu t'es posé des questions sur les catégories, les produits, la segmentation ? Est-ce que tu as réfléchi à ça ? Quels sont tes qu'études liées ? Ça, c'est les agences chantes. Ton objectif à moyen terme ? Et toi, tu as envie de dire, mais je t'ai payé, pourquoi tu fais chier ? Pourquoi tu viens me saouler ? Je t'ai donné de l'argent, j'ai déjà bien passé du temps à trouver la ressource, le budget, à le justifier, à l'expliquer, à l'argumenter, à faire en sorte qu'en plus, tu ne viennes même pas me saouler avec du ROI. Là, c'est dans le cas où tu as quand même fait l'effort en amont d'avoir du budget. Parce que parfois, on te prend la pub et puis derrière, il faut encore reparler budget. Alors, je croyais que j'avais juste acheté de la pub. J'ai acheté un paquet d'emmerdements où je me dis finalement, j'aurais mieux fait de dire, viens, on fait de l'inbande. Ça pourrait être pire, tu aurais pu acheter un projet ERP dans la même semaine. Alors, le paquet d'emmerdes, c'est un autre scope, une autre échelle. Je ne suis pas encore assez, bientôt. C'est l'ernidiscale. Assuré. Pourquoi ? Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut être lucide. Il faut vraiment se dire, je paye le coach. Il faut que j'ai les outils à la maison si c'est un coach à distance en ce moment. Et je vais devoir me faire mal. Je vais devoir no pain, no gain. Je vais devoir souffrir. Je vais devoir sortir de ma zone de confort. Et là, franchement, intellectuellement, je n'étais pas prêt. Alors, de nouveau, il y a des niveaux. Il y a le niveau intermédiaire qui est le powerplate, si tu veux. Ça marche un peu quand même. Ça peut te déchausser les dents ou les rétines. Mais musculairement, ça crée quelque chose, disons, en centre. Donc, il y a ce côté plug and play dans la pub. Si on fait rapidement un point sur les pour et les contre de la pub par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a l'inbande. Je te dis, ce n'est pas les mêmes temporalités, etc. Clairement, la pub, la temporalité est courte. Tu as un résultat rapide, des données rapides, donc de la connaissance client. Par contre, tes coûts d'acquisition sont élevés. Et surtout, ils ont tendance à se maintenir haut, voire à monter encore dans le temps. Donc, clairement, la pub à long terme, c'est coûteux. Ça crée de la dépendance. C'est comme la drogue. Et puis, ça te pète tes marges par rapport à du contenu, à de l'inbound, etc. Donc, c'est vite fait, l'arbitrage, il est là. Et donc, derrière, toute la stratégie, c'est comment j'accélère ma croissance avec la pub dans les cas… Alors, est-ce que, un, je suis dans un cas où c'est une bonne idée ? Donc, ça veut dire que le reste de l'entonnoir est quand même à peu près… Soit c'est de l'apprentissage et c'est des petits budgets. C'est vraiment accélérer l'apprentissage. Ensuite, il faut s'arrêter un petit peu ou en tout cas par Rampop tout de suite. Il faut améliorer tout le reste de ce qu'il y a après la pub grâce à ce qu'on a appris. Et seulement là, en théorie, on va obtenir aussi des progrès en organique. Et seulement là, tu peux te dire, ok, là, j'ai un peu plus de prédictabilité et je peux Rampop dans certaines mesures. Mais surtout, bien doser l'investissement sur des choses plus organiques à côté. Sinon, on se coince et derrière, on a tellement pété ses marges qu'on ne peut plus investir sur l'organique. Donc, il y a quand même une ligne assez fine à marcher là. Et bien sûr, Google, Facebook vont vous vendre du plug and play. C'est leur objectif. À terme, le but de Facebook, c'est que tu mets ton site et il fait tout tout seul. C'est vraiment vers ça qu'on va. Ça ne marche pas encore, mais ça marche de mieux en mieux. J'ai vu des campagnes automatiques marcher mieux que des campagnes manuelles. Ça ne veut pas dire que la campagne automatique setup par le client serait à la hauteur. Donc, on va vers ça. On n'y est pas encore. Et en attendant, il faut trouver cet équilibre. Et même quand ce sera comme ça, il faudra le trouver aussi parce que la pub coûte cher dans la durée et elle crée une dépendance. C'est-à-dire que tout ce que tu as acheté en payant, ton organique n'a pas bougé. Tu arrêtes le payant, c'est fini. Tu as coupé le cordon umbilical et tu ne sais toujours pas faire toi-même. Et d'où le problème du multitasking. Donc, c'est quand même les pours et les comptes de la pub, il faut se faire ce paysage mental. On a fait un épisode sur les canaux. On va mettre le lien où on compare les différents canaux. Ça, c'est la chose à avoir en tête déjà avant même de se dire est-ce que je veux de la pub ou pas ? Et combien je mets sur la pub versus le reste ? On a un épisode sur les budgets. Fais gaffe avec ça parce que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui faisait suivi le lien ici et la vidéo était à l'envers. Et le lien était en haut. Ça m'a fait marrer. Je me suis dit c'est que c'est auquel vient. Si j'avais la tête en bas, je pense qu'on aurait d'autres problèmes au niveau de l'applaudissement. De quoi on a besoin pour démarrer ? Ça, c'était l'autre truc dont on devait parler. On a les pours et les contres. Une fois que tu dis OK, j'ai fait mon arbitrage. La bonne idée, c'est de faire de la pub. Tu as dosé, tu as dimensionné. La pub, c'est simple, José Lito. Oui. Alors, tu as ça. Parce que pardon, ça a coupé un tout petit peu. Désolé pour la micro-coupure. Je ne suis pas sur un super réseau. Le deuxième truc, c'est vraiment la sensation de… J'ai acheté une solution, je n'ai pas acheté encore un flot d'emmerdes. Et là, il faut être très conscient de tout ce que ça implique, la nécessité, ce qu'il faut avoir au préalable. Un, ça ne se lance pas en une semaine. Parce qu'évidemment, le feedback que j'ai, on me dit bon, maintenant que c'est fait… Pareil, ça peut, mais ça dépend de plein de choses. La maturité de la boîte, le contexte, à quel point tu veux maximiser les retours. Par du principe que la plupart des boîtes… Non, on compte au moins deux ou trois semaines. Voilà, je vais dire qu'un bon 80-20, je serai dans n'importe quelle autre boîte aujourd'hui en France qui est dans cette… C'est la même. Alors, on s'en fout. C'est la merde. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a tout un dispositif digital. Il y a tout un tas d'une partie technique de connexion, d'audit, etc. Et en même temps, c'est toujours pareil. Donc, alors, c'est aussi à l'agence de communiquer, d'expliquer tout ça si possible à l'avance. Mais c'est un peu checklist quand même. Donc, il y a des choses checklist, il y a des choses business. Sur le plan business, c'est assez simple finalement de quoi on a besoin. Nous, ce qu'on a besoin en tant qu'agence, c'est comprendre qu'est-ce que tu as à vendre, un produit, avec qui tu veux le vendre, une cible. Et c'est presque tout. Après, la question, c'est comment tu vas le vendre ? Donc là, il faut comprendre un petit peu le dispositif. Et c'est là en général que ça bloque le plus. C'est que tu dis, c'est plug and play. Tu vas me trouver les gens que je t'ai dit de cibler. Tu vas vendre mon super produit. C'est un bon produit, c'est mon produit. Je ne peux pas être idiot, je suis douanier. Bon, donc c'est bon. Mais non, comment tu le vendes derrière ? Les gens, ils arrivent sur cette page. Quelle page ? Les gens arrivent sur cette page qui est donc une landing. Et derrière, il y a un entonnoir. Ou plus souvent, il n'y en a pas. Et parfois, il n'y a même pas de landing, il y a une home. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce trafic-là va être rentable, exploité de cette façon-là ? Probablement pas. Donc, qu'est-ce qu'on vend et à qui ? Mais surtout, comment on le vend ? Et ça, en général, ce n'est pas vendu avec la pub. C'est quelque chose qui doit être traité en interne. Donc, les agences essayent d'en inclure de plus en plus. Mais c'est toujours pareil. Plus tu en inclues, plus ça fait une inflation des prix. Ou en tout cas, ça se déduit des frais de gestion derrière des campagnes. C'est difficile d'inclure tout ça sur des clients peu matures, en tout cas. Oui, parce que moi, mes canaux, je les connais. En fait, le truc, c'est que je les connais depuis des années. Et ça, je les maîtrise. Tu sais, ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai un commercial. Il prend un téléphone. Il prend un mail. Il prend un rendez-vous. Il prend la bagnole. Il va voir machin. Il fait ci. Il fait bidule. Si c'est la grande distribution, c'est je vais voir le directeur du magasin. Je prends mon produit. Je le fous en linéaire. Donc là, tu as toutes tes étapes. Mais l'équivalent digital, tu ne l'as pas. Et là, tu dis, quand tu arrives en me disant, mais comment vous allez le vendre par quel canot ? Par quel canal ? Par d'autres. Toi, tu dis, putain, c'est bon, j'ai un site internet. J'ai un site internet. Ben oui, j'ai un site internet. Alors, c'est, ah, ben j'ai un PrestaShop. J'ai un WooCommerce, j'ai un Magento. Sur quelle page, j'envoie le trafic ? Pas la home. Alors, ça, on ne l'a plus. On n'a plus les gens qui te donnent la home. Non. Mais ils ne te donnent rien du tout. Tu te débrouilles. Ben oui. Là, j'ai envie de dire les génères de toi. Est-ce que je dois leur montrer une page produit, une page catégorie, une landing page dédiée ? Tu m'as fait des landing pages dédiées ? Et qu'est-ce que tu vas leur vendre à ces gens ? Qu'est-ce que je leur dis ? Mais c'est super chiant ce que tu me demandes. Parce que je me rends compte qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas fait. Que toi, tu ne me l'as pas forcément demandé. Aussi honnête sois-tu, ça te paraît tellement évident que tu as complètement oublié de me dire, attention, si tu veux acheter de la pub, il va me falloir ça, 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 ça. Tu vas me dire, mais j'ai fait une vidéo sur YouTube. Et moi, je vais te répondre, mais tu crois que j'ai fait ça à foutre d'aller regarder tes vidéos à la con sur YouTube ? J'ai un vrai métier. Ça t'aurait pris 30 minutes et t'aurais gagné ? Mais tu crois que j'ai 30 minutes à te consacrer dans la journée sur ce sujet-là ? Et c'est là où il y a, pour tout le monde, ce côté schizophrène de « j'ai besoin de vendre, la pub, c'est un moyen efficace pour le faire, mais en même temps, il y a d'autres trucs prioritaires dans mon business. » Et je te dis, c'est super important, mais je ne veux pas t'y consacrer d'énergie. Et je n'ai pas de ressources internes. Et toi, tu me dis, il te faut une landing page, je te fais un audit. En plus, il y a ça qui ne marche pas. « Ah, by the way, je t'informe que l'agence ou les agences ou les freelancers, ou bref, les dix dernières années de ta vie, ça a été un bordel incommensurable. Ce que tu appelles un site internet est juste une poubelle. » C'est une déchetterie. Tu n'as pas le e-commerce tracking installé, donc tu vas voir ton boss, tu n'auras pas de ROI à lui donner et tu n'auras pas de budget pour le trimestre suivant. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais j'aurais vraiment dû dire, « Viens, on fait de l'inbound, on aurait acheté un outil. » Ça a été pareil, mais encore plus chiant. Peut-être, mais plus loin. Eh oui. Peut-être que c'est quelque chose, finalement, que je maîtrise plus, donc sur lequel je peux avoir plus d'impact en disant, « Attends, parce que moi, évidemment, tu me dis Google Tag Manager, Google Merchant Center, Google Truc. » Mais il n'y a rien. Quand bien même, je regarde un tuto de 20 minutes, ça me fout mal au crâne. Alors qu'écrire un article de blog, ça, franchement, bon an, mal an, j'arrive à te le faire par-dessus le marché. Mais c'est José Lito. Quelqu'un d'autre qui est plus, je ne sais pas, doué pour faire des salons, va dire, tu sais quoi, c'est bon, ça m'a cagé ton truc. On va faire des salons. On va faire des salons. Donc, tu retournes sur ta zone de confort. Non, non, attends, c'est trop compliqué. C'est pour ça qu'on est sur des PME où le e-commerce est un demi-pourcent ou un quart de pourcent ou un 0,1% de chiffre d'affaires. Et on se retrouve dans une situation où tout le physique est en berne, suite à une mesure gouvernementale. Ça fait 20 ans qu'on digitalise le retail. Et pourtant, votre retail est toujours au ras des pâquerettes. Et par cette mécanique où à chaque fois, on revient vers ce qu'on connaît. Et puis, B2B ou B2C. Je veux dire aujourd'hui, en B2B, ton processus commercial, que si c'est pareil, je veux de lean-band et tu as la même complexité que la pub, tu t'aperçois qu'en fait, on retombe systématiquement dans le sujet où aujourd'hui, en bossant, tu me poses 1000 questions, tu me fais des to-do list de malade. Et je passe ma journée à courir, à gambader dans des couloirs, à essayer de trouver… Alors, soit les gens en télétravail… Rassembler de l'info, rassembler des accès. En plus, avec le télétravail sur une boîte qui n'est pas habituée au télétravail. Soit ils sont en télétravail, ils ont un « bonjour », très bien. Soit ils sont en télétravail et en chômage partiel compliqué. Mais enlève… Imagine, tout le monde est dans les bureaux. C'était le cas pour moi, en tout cas, avant ce second confinement. Tout le monde était dans les bureaux. Il y a trois étages. Alors là, il n'y a pas ce port-élec. J'ai un « cul d'enfer ». Je ne vous le montrerai pas, mais je te jure que… Montez, descendre, montez, descendre, montez, descendre, montez, descendre, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu auras des ménisques d'enfer aussi. Pour choper le petit bout d'information qui traîne, tout ça, ça rallonge d'autant les délais. Parce que là aussi, les services marketing ne sont pas processés. Donc, les PME françaises n'ont aucun processus. Les services marketing n'étant pas processés, tout est dans l'implicite. Donc, les gens sont fidèles dans certains types d'entreprises un peu familiales. Donc, les gens restent 10 ans, donc ils ont 10 ans d'implicite. Ils ont leur petit précaré. Ils ne partagent pas trop l'info. Ils n'en ont pas trop à faire de ce que font les autres. Et donc, tu n'as pas cette équipe marketing avec un process, une répétition, etc. Donc, le jour où quelqu'un débarque et dit « bon, on met en place quelque chose de nouveau ». Et même le freelance, c'est toujours le même. Il a son précaré aussi. Il a ses trucs. L'autre gars de l'IT n'a pas les infos qu'a le freelance. Donc, c'est splitté. Et le jour où toi, tu veux tout rassembler, tu en as pour 3 mois à courir à tous les étages. Alors, le deuxième truc à prendre en considération, donc il y a ça, avoir une plateforme technique carré. Et ce que je vois aussi, c'est avoir un objectif clair. C'est-à-dire que… Oui, ça fait partie de ce qu'on va te demander. J'ai une petite liste de tout ce qu'on demande parce qu'on fasse une vidéo qui soit utile pour… On va mettre des time codes en bas comme ça, vous pouvez jumper. Et que cette vidéo serve à quelqu'un qui me dira « je n'ai pas le temps de regarder tes vidéos ». Mais au moins, il sera prévenu avant d'acheter. Donc, qu'est-ce qu'on va te demander ? Alors, tu nous disais à l'instant les objectifs. Donc, vas-y, raconte-moi. Comment tu l'as vécu, toi, cette histoire d'objectifs avant et après quand t'es embêté ? C'est finalement assez complexe la question des objectifs. Et ça, je le fais avant-vente, tu ne peux pas me le reprocher. Oui, carrément. Mais tu n'as pas envie. En fait, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie du résultat, tu n'as pas envie du chemin. Tu n'as pas envie de faire le chemin en fait. Ce chemin-là, il n'est pas agréable du tout. Moi, je veux voir la vue. Là, tu vois, j'ai le Pic Saint-Loup et je me dis « J'aimerais bien être en haut du Pic Saint-Loup, mais avec un ascenseur sans me saouler. » Et en fait, non, ce n'est pas possible. Donc, la partie objectif, le truc qui est assez fun en fait, c'est qu'en fait, il y a un truc rigolo. C'est que tu vas fixer un objectif, tu t'aperçois que ce n'est pas si évident parce que là, c'est pareil, tu es en terre inconnue. C'est-à-dire que c'est un nouveau canal d'acquisition que tu ne connais pas. Donc, tu ne sais pas trop. Tu vas prendre soit des chiffres d'un autre canal d'acquisition ou canal de distribution, pardon. Tu vois, tu vas chercher des métriques qui ne correspondent à rien, d'une part, ou d'autre part, ce qui va faire attention, attention, warning, warning, tout, 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 à l'espèce d'effet un peu magique. C'est-à-dire qu'une fois que dans ton organisation, tes interlocuteurs commencent à comprendre un tout petit peu l'idée de la pub, alors là, au bout de 15 jours, tout le monde vient, alors que tu es lancé, tu es déjà un achat, tu as ton agence qui te fait chier avec tes objectifs, tes équipiers, tes machins, tes bidules. Et là, en disant, en fait, tu nous as parlé du truc de la pub, mais on ne pourrait pas faire ci, on ne pourrait pas tester ça, on ne pourrait pas aller les machins. Parce que là, d'un coup, les gens se rappellent qu'ils ont des offres, qu'ils ont des produits, qu'ils ont des lancements, qu'ils ont un calendrier. Pendant deux semaines, tu leur as demandé, il n'y a rien, vous n'avez pas des trucs, vous ne pouvez pas me faire un calendrier. Pendant deux semaines, tu n'as rien. Et puis là, d'un coup, ils ont fini par… Et là, ils voient leur boîte, ils disent, on pourrait faire de la pub pour ça. Et voilà, c'est parti. Alors ça, il faut vraiment être attentif. J'ai eu des cas en hôtelier où c'était franchement deux ans avant qu'il y ait un rythme qui se créait, un début de rythme en mode « Merci de me faire la pub pour les offres de cette hiver. » Sachant que nous, à chaque saison, c'est « Bon alors, on va faire des offres, on va les promouvoir. » Mais non, on verra. Deux semaines avant la saison, j'ai une offre. Et puis avec l'objectif, tu as un autre problème. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté Internet va vite. On n'arrête pas de bassiner tout le monde avec Internet, va vite, le marketing va vite. Mais vous, non, vous n'avez pas vite fait. Résultat des courses, si j'entends tout le temps que ça va vite, forcément, je te dis, tiens, j'ai envie de lancer ce produit-là dans une semaine ou j'ai envie de faire la promotion de ça. Ou tiens, on est le 19 novembre et puis l'épicillon se faisait un Black Friday. Je vous déconseille de le faire vraisemblablement. Les services postaux et de livraison vont vous péter à la gueule. Ça n'a rien à voir avec le petit commerce ou je ne sais pas quoi. Pour des questions techniques, ça risque de péter. Mais bon. Les questions d'art et maladie. Tu veux faire un Black Friday et tu te dis, mais je ne comprends pas. C'est le 27 novembre ou je ne sais pas quoi. Ou tiens, si on faisait un calendrier de l'Avent, on est bien là. On est le 19 novembre. Tu nous as dit que ça allait vite. Je vous ai dit tôt. La vitesse est un process, pas un événement. Absolument. Et donc, ça, c'est aussi ne pas se laisser emporter par la folie de ça va vite. Oui, ça va vite dans une organisation habituée, dans une organisation mature. Les déçus de l'inbound ou d'autre chose, quand tu es déçu, c'est que les attentes n'étaient pas les mêmes que les résultats. Ça peut être que les résultats sont insuffisants. Ça peut être que les attentes étaient excessives. Gérer les attentes, c'est un pilier du management. Donc, gaffe quand tu annonces qu'il va y avoir, qu'on va faire de la pub et que tu as bien bassiné tout le monde, ça va beaucoup plus vite que l'inbound et que d'après, tu leur dis que ça va beaucoup plus vite, mais l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas capable de délivrer aussi à cette vitesse-là. Donc, ça, c'est des moments critiques. En anglais, ils disent aussi « manage up » ou un truc comme ça, c'est-à-dire « manager vers le haut ». En effet, les expectations, mais pas que. Vraiment gérer le temps, les interactions et les attentes des gens qui sont au-dessus de toi dans la hiérarchie, ça fait partie du leadership. Oui, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ta liste ? Alors, les objectifs, très bien. Ensuite, du budget. Alors, contre toute attente, le budget, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, il en faut. La difficulté, c'est… Le problème, c'est de l'avoir sur une durée suffisante et à une taille cohérente avec l'investissement de gestion. La gestion, c'est incompressible jusqu'à un certain point, à un niveau de qualité comparable. Le budget, ce n'est pas compliqué, Philippe. Je veux dire, si aujourd'hui, tu es dans une boîte, quel que soit ton rôle, quelle que soit ta fonction, quel que soit ton machin, si tu n'arrives pas à défendre ton budget, c'est que tu ne sais pas faire ton job, fin de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit filtrer, nous aussi, en démarchage. Il ne faut pas travailler avec toi. Non, mais ça, en tant qu'agent, il faut être honnête avec vous-même et de se dire « je ne travaille pas avec toi ». Mais de l'autre côté, quand tu es dans une boîte, tu ne peux pas dire « mon boss est un con, il ne m'a pas donné un budget ». Non, tu es un mongolat, tu n'as pas réussi à faire ton travail. Fin de l'histoire, il faut arrêter. La difficulté, par contre, quand tu n'as jamais fait publicité, évidemment, mais c'est comme dans tout, tu n'as pas de benchmark interne. Donc, tu ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça, il faut le vendre tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer. La difficulté, c'est d'expliquer que c'est une expérimentation. Oui, et le dimensionnement aussi. En fait, tu as deux façons de faire. Tu peux faire de l'expérimentation et tu peux faire vraiment de l'acquisition forte tout de suite. Mais ce n'est pas à la même échelle, ce n'est pas à la même maturité. Le problème, c'est qu'en agence, toi, tu fais de l'avant-vente et puis après, tu fais de la merde généralement. Et ce n'est pas très grave parce que si tu as raté ce client, tu n'en as rien à foutre. Il y en a des milliers d'autres. Quand tu es en interne dans l'organisation, c'est ton poste qui va voler, c'est ton salaire, c'est ta femme, c'est tout ton bordel. Tu as un autre problème, tu as un boss. Et ce qu'il faut bien… La difficulté, c'est de bien être capable de vendre au départ le fait que tu ne sais pas, que c'est une expérimentation et que… Surtout sur une première fois, oui. Tu ne peux pas t'engager, c'est surtout sur une première fois et qu'il faut accepter cette incertitude. Et dimensionner en conséquence le budget et le temps que tu vas y passer. Et c'est pour cela que je dis que c'est contextuel. Quand tu achètes classiquement un canal de plus, mais tu as l'habitude d'acheter, tu as des process d'achat de publicité, tu as des process de communication avec tes agences, tes acheteurs de trafic, etc. ou tes freelance, ce n'est pas le même contexte que quand c'est la première fois de ta vie que tu achètes de la pub, que ton e-commerce est un quart de pourcent de ton chiffre d'affaires et que tu te demandes si tu ne pourrais pas le doubler en un trimestre. Parce qu'a priori, il y a du potentiel. Ça, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ta liste ? J'aimerais bien avoir accès à tes outils, mais à plein d'outils. Parce que j'aimerais bien te faire des analytics bien propres et que tout se parle entre eux. Et que tu puisses faire du remarketing dans trois mois quand tu seras content de ce que je t'ai acheté comme trafic et que tu as envie de le relancer. Et puis, j'aimerais bien avoir des données pour prendre des meilleures décisions et pour te guider. Alors, ça, c'est pareil. Là, on est en fonction de la maturité de l'organisation. Le premier truc à faire, c'est de nettoyer le merdier, faire l'archéologie. Parce que tu t'aperçois que tu commences à regarder, tu penses qu'à Google Ads, par exemple, et tu t'aperçois qu'il y a une myriade de trucs dont tu as besoin, que tu ne sais pas qui a les accès en interne, que s'il y a quelqu'un à l'informatique qui a à peu près fait le job, tu vas y aller tout le temps. Mais s'il y a personne qui s'occupe de l'informatique en général ou qui ne s'occupe pas forcément de ce sujet parce qu'on se dit que ça n'a rien à voir avec de l'informatique, c'est du marketing. Et comme le marketing, ce n'est pas structuré, résultat des courses, tu passes beaucoup de temps à chercher l'info. Et quand tu la trouves, tu as les grands classiques, les trucs super fascinants. Il y a encore… Alors, c'est un super intérêt pour moi. Tu vois toutes les stratures. Tu retrouves tout l'historique de la boîte avec toutes les adresses mail. Tu vois tous les freelancers, toutes les agences qui sont passées, tous les collaborateurs qui sont passés, qui sont sortis. C'est ça avec ton pinceau. La stratigraphie de service marketing. Et tu t'aperçois qu'il y a encore 25 personnes qui ont les accès à la boutique, etc. Que c'est un bazar. 12 admins russes sur le WordPress. Oui, donc surtout, 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 anticiper le fait que ça va prendre du temps. De moins en moins grâce à nos super outils. Là, là ou là, je ne sais pas. Mais ça, c'est aussi un truc qui prend du temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Bon, alors objectif, on l'a dit. Objectif, avec du brief, avec du contexte. Pareil, si ton agent, c'est un peu dans un mindset consultant, elle va te tirer les verres du nez. Ça risque de te fatiguer d'ailleurs. Après, on va rentrer un peu plus dans le dur. Alors, on a parlé de données. Donc, la donnée, clairement, s'il y a des données existantes, c'est toujours bienvenu. Il faut y avoir accès. Il faut être à même de faire du tracking aussi. Ça passe par les accès. Sûrement aussi, souvent, par une ressource interne. Une ressource technique en interne. C'est toujours mieux. Oui, il faut gagner du temps. C'est ça qui fait que ça va aller plus vite en fait. C'est un vrai sujet. C'est le marketing. Il y a de la techno. C'est fini. Le marketing, c'est juste des créatifs, machin. Il faut arrêter. C'est la tech. Je ne vous demande pas des doctorats en intelligence artificielle. Non, mais… Un webmaster, slash IT, c'est bon. Il faut savoir où trouver l'info, comment la récupérer. Il y a des trucs à faire. Il faut fournir un petit flux, un flux basique, juste pour qu'on puisse nous faire des reporting un peu plus pointus, ce genre de choses. Mais ça, c'est important d'avoir une ressource capable. C'est décent, mais soit c'est full accès et nous, on fournit une ressource, soit il faut une ressource en face qui est du répondant et qui puisse fournir ce qu'il y a besoin. Mais s'il y a une ressource fournie, il faut accepter de la payer aussi. Je veux dire, si tu ne l'as pas en interne, paye. Donc, on ne réfléchit même pas à ça. OK ? Ou il faut accepter que les résultats seront moindres, mais il y a un seuil au-delà duquel ça ne vaut même plus le coup de le faire. Donc, il y a quand même un petit effet de seuil. Quoi d'autre ? Alors, oui. Alors, des angles argumentaires. On a dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on vend et comment on le vend. Nous, on ne connaît pas votre historique. Donc, si vous savez qu'il y a des approches qui marchent, il faut nous les expliquer. Il faut nous dire tel type d'argumentaire a marché, tel type d'argumentaire n'a pas marché. Voilà nos hypothèses ou notre connaissance client par rapport à ça. Alors, toujours pareil, c'est une question de maturité. Il y a des boîtes qui n'ont même pas fait ça ou chez qui c'est tellement implicite que c'est presque introuvable. Et après, ils auront vu tes annonces et là, ils commenceront à dire « Ah oui, mais nous, on le dit comme ça parce que… » Mais c'est toujours mieux si on peut avoir une entreprise, c'est de la vente et de l'innovation. Oui, mais c'est là où… Comment tu crées ce client d'habitude ? Qu'est-ce que tu leur dis à tes clients pour qu'ils achètent ? Oui, alors ça… Le truc intéressant, c'est que souvent, pareil, c'est implicite. Et comme dit… Allez, encore une citation, c'est la journée de la citation pour changer. L'entreprise vend rarement… Enfin, le client achète rarement ce que l'entreprise croit vendre. Job to be done. Alors là, je suis en plein dedans. Peugeot Zé Lito. Mais nous, non, non, on ne vend pas un produit, on vend un service. Ah oui, d'accord. Alors, je ne comprends pas parce que si sur un canal, ce produit, tu le vends à X et sur un autre canal, tu le vends à 20% moins cher. Ah ben non, ce n'est pas possible. Mais en fait, si tu le vends plus cher, c'est parce que tu vends du service. Oui, non, mais les clients, ça, ils ne veulent pas l'entendre. D'accord. Donc, toi, tu crois que tu vends un service et tes clients, ils t'achètent un produit. Et c'est mythique, ce devoir. C'est comment les gens… Mais il y a des études là-dessus, on le voit bien, par exemple, sur l'expérience client, etc. Tu es convaincu d'offrir une super expérience client et tes clients, ils sont dévastés, ils trouvent ça lamentable. Là, je crois qu'on touche… J'ai vu cette phrase il y a deux, trois jours, c'était ton NPS est plus bas que ce que tu crois. Oui, c'est ça. C'est par défaut, il faut se le dire. Et évidemment, mais ça, c'est assez général. À partir du moment où tu fais de la pub, attention, ce n'est pas seulement la première fois. C'est à partir du moment où tu fais de la pub sérieusement. Parce qu'il y a aussi pas mal d'organisations, mais on a déjà fait de la pub. Je suis arrivé sur des comptes AdWords avec 85, 90 % de la dépense sur des sujets qui n'avaient évidemment rien à voir. Il y en a encore un commerçant au centre-ville de Montpellier avec qui j'en ai parlé la semaine dernière. J'ai dit, vas-y, on va te filer un coup de main parce que c'est beaucoup d'argent qui a été dépensé pour rien. Donc là aussi, en fait, ce qu'il y a, c'est la pub. Et là, pour le coup, c'est la pub comme Leanbound. À partir du moment où tu mets les doigts dedans, tu commences à avoir toutes ces remontées. Mais en fait, on n'a jamais interrogé plus que ça nos processus de vente, nos canaux, nos machins. Donc, ça remonte. Rien de ça, ça a de la valeur d'ailleurs. Alors, ça a de la valeur, mais ce qui est très marrant, c'est de voir que dans ces mêmes boîtes, je regarde de l'autre côté parce que j'ai mon rendez-vous qui ne va pas tarder, je regarde dans ces mêmes boîtes, tu as aussi, alors j'allais dire pris par le bain, tu as beaucoup d'agences, de consultants, de devs, de tech qui sont passés là en bas. Mais si tu regardes, tu as une autre couche plus haut. C'est tous les consultants en strat, en machin, en je ne sais pas quoi, qui eux aussi sont passés. Alors, pour les retrouver, il suffit d'aller dans le drive et généralement, tu retrouves des slides. Là, en l'occurrence, des piles de slides qui sont passés, qui ont recommandé, je ne sais pas, tout un tas de trucs. Mais comme il n'y a jamais eu cet intermédiaire et comme ces gens-là ne sont pas les mêmes. Donc, tu as un consultant qui vient pour faire de la strat, il est dans un bureau, une salle de réunion. Tu as un mec qui est freelance qui, lui, est en train de s'occuper du site internet. Ces deux-là ne se connaissent pas, ne se parlent pas. Un autre qui passe faire de l'efficience commerciale, qui reste dans la salle des commerciaux. Voilà. Et résultat des courses, toi, quand tu arrives que tu te mets au milieu du village, tu te dis, on va faire de la pub. Waouh ! Et que tu arraches en haut, en bas, tu tires, tu pousses, tu vois, dans tous les sens. Tu t'aperçois que l'organisation n'a pas pris le temps de se poser en se disant, mais qu'est-ce qu'on vend ? À qui ? Comment ? Pourquoi ? Et aussi, c'est un vieux débat dans une de mes vies antérieures, mais qu'est-ce que les gens achètent ? Il y a qu'est-ce qu'on vend, il y a un processus de vente, il y a un processus d'achat. Il y a toujours à me faire de l'alignement en interne et du job-to-be-done en externe. José Hito, j'ai l'impression qu'on a refait le même podcast à la fin. Bon, et encore un truc. Deux choses que je vais te demander pour faire des campagnes. Oui. Si on n'a pas encore découragé. Alors, oui, les visuels. Souvent, on espère que mon ciblage sera génial et puis on me fournit des visuels. Ça dépend des industries, mais sur des industries qui méritent des visuels vraiment au top. C'est un jeu d'attention, c'est l'économie de l'attention. Oui, mais ça, c'est aussi un niveau de maturité. Évidemment, quand toi, tu dis que c'est l'économie de l'attention. Mais pareil, il y a un seuil. Personne ne sait ce que ça veut dire, l'économie de l'attention. Toi, tu sais, il y a 20% de la planète qui est au courant, peut-être 30%. Mais il faut être très clair. Là, toujours revenir à 70% des gens. Là, tu viens de dire l'économie de l'attention. Eh bien, s'il y a 1 000 personnes qui regardent cette vidéo, mais il y en a eu 800. C'est qu'on n'aura réussi à capter leur attention. Aucune putain d'idée de ce qu'est l'économie de l'attention. Mais ils le vivent. On le vit tous. L'attention est rare. L'attention est rare. Tous les gens qui ne sont pas en train de me regarder tout de suite, c'est parce qu'ils regardent autre chose. Je suis en compétition avec des gens qui sont meilleurs que moi. Là, j'ai un rendez-vous qui va arriver. Je vois que ton attention est divisée. Je regarde au bout du couloir. J'ai un bite qui vient de me dire, José Lito, tu as une réunion qui vient juste après. Là, j'ai le pic Saint-Loup qui est en train de me faire de l'œil. Ça va faire un gros blur. Mais tout au fond, là-bas, tout au fond, tout au fond, il y a le pic Saint-Loup. Et puis, il y a une belle journée ensoleillée. Donc, tu te doutes bien qu'il allait faire un… Ça y est, mon attention, elle est prise. Et il faut que je fasse quoi ? Il faut que je fasse de la pub. Oui, parce que les gens à qui tu vas faire de la pub sont dans la même situation que toi. Et tu as besoin de capter leur attention. Et les yeux, c'est la base. Et un dernier des offres, des promos, comme je te dis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vend et à qui ? Mais le casque qu'on vend, il est un peu plus large que le casque qu'on vend. Tu peux vendre ton produit, certes, mais tu vends aussi peut-être une promo, peut-être une offre spéciale. Tu vends peut-être un lead magnet. Tu vends peut-être un produit d'appel. Et là, en plus, il n'y a même pas cette culture de vendre une promo puisqu'une promo, ça sert à vendre, mais on ne va pas vendre une promo. Comment ça ? Il faut que je donne de l'argent aux gens et qu'en plus, je leur explique que c'est bien, je leur donne de l'argent. Au secours ! Je vais venir les embêter. Alors, tu as plusieurs modes de pub. On n'en a pas parlé. Pardon. On a dit tout à l'heure, la landing page, la page catégorie, la page produit. Ça, c'est un dilemme qui est important, par exemple, mais pas que quand on fait de la recherche. La recherche, c'est des gens qui font des questions. Pareil, regardez le tour des canaux, on explique tout ça. La recherche, c'est une question. Il faut répondre à la question. Comment tu réponds à la question ? Et l'autre problème, c'est l'attention. Dans la recherche, c'est vrai parce que tu es une annonce, ce n'est pas de l'organique. Et c'est encore plus vrai dans des médias de type flux, un flux Facebook, une vidéo, YouTube, du display. Là, il faut capter l'attention de quelqu'un qui était sur autre chose. Il est en train de chercher des trucs pour se distraire. Comment tu l'attrapes ? Il faut une offre qui lui donne envie de sortir de sa routine et d'aller faire ce que toi, tu veux qu'il fasse. Et souvent, les gens qui achètent de la pub ne savent même pas ce qu'ils veulent que le client fasse, à part m'acheter des trucs. Remplir un formulaire pour m'acheter un truc ou m'acheter un truc et payer. Mais c'est là où tu vois qu'on retrouve ce bon vieux classique de un, tu ne connais pas tes clients. Deux, tu ne parles pas à tes clients. Tu ne sais pas comment leur parler. Tu es 8 heures par jour, 10 heures par jour dans ton bureau. Tu vois qui autour de toi ? Des clients. Non, tu vois tes collaborateurs, tu vois tes collègues, tu vois tes machins. Si tu es consultant, tu vois tes confrères. Si tu es une agence, le monde est une grande agence. Et tu ne sais absolument pas qui sont tes clients. Et tu ne sais pas comment eux achètent. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Tu ne comprends pas ça. Même si tu le comprends, tu ne te projettes pas dedans à chaque fois que tu prends une action. Parce que ça demande un effort. Non. Et là, on revient avec cette histoire de zone de confort qui fait que j'ai acheté de la pub. Je ne pensais pas qu'en fait, ce que j'étais en train d'acheter, c'était un travail sur qui sont mes clients, comment ils vivent, comment ils pensent, comment ils achètent mes produits, comment ils achètent les produits de mes voisins. Je ne m'attendais pas du tout à acheter ce type de prestations. Et d'autant plus que ça, mais je l'ai déjà acheté. En tout cas, on me l'a déjà vendu. C'est du persona. J'ai déjà des consultants qui m'ont fait des personas. Des personas. Ah merde ! Là, tu prends une claque monumentale. Et envoie les personas à ta pub, à ton agence. Alors, ça, c'est un point intéressant. Le persona, ce n'est pas une méthode de connaissance client. C'est une méthode de formalisation. C'est un format de présentation de la connaissance client. La connaissance client, elle doit venir en flux, y compris de la pub. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le responsable, l'owner de la connaissance client, qui dirige la connaissance client, qui la collecte et la remet dans le persona. Le persona, ce n'est pas une hypothèse qui va rester une hypothèse. Ça doit être la consolidation. Je t'arrête. Je t'arrête. Je conclue là-dessus parce que c'est important. Si tu as fait ce boulot, quand tu as fait ce boulot, ton persona, il est là pour voilà ce qu'on sait et voilà ce qu'on ne sait pas. Et là, l'agence peut travailler en asynchrone et là, tu as moins de temps à y consacrer. Mais ça, c'est un niveau de maturité qui est… Mais non, sinon, on va partir pour deux heures. Je n'ai pas ce temps-là de disponible. C'est juste quand tu as Vanessa, 34 ans, elle habite Montpellier, elle aime le café. Ouais, super. Je fais de la pub avec ça. Donc toi, va mettre ça à 34 ans avec Montpellier. Elle aime le café. Et voilà. Et alors, je ne sais pas, moi, j'ai du café moulu, du café en grain, du café fil, du café machin et toi, tu me dis, ah non, mais il faut réfléchir à plus et là, évidemment, naturellement, j'ai envie de te dire, tu sais quoi ? Mais tu es un boulet, juste tu me saoules, je ne sais même pas pourquoi je te donne de l'argent. J'ai juste envie de t'envoyer du Covid, du SRAS, du je ne sais pas quoi mais j'ai envie de te faire du mal. En vrai, je n'ai pas envie d'être sympa avec toi et c'est ce que tu dis en préambule, c'est-à-dire que il y a vraiment, finalement, faire de la pub, enfin, quand tu es une organisation au sein duquel ton marketing est immature, la première démarche, la première étape, c'est de l'admettre et quand tu dis, je veux faire de la pub parce que ça va vite et que je veux faire du business maintenant, sois conscient, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas devoir te faire mal, ça va durer longtemps, tu vas avoir des courbatures sur des courbatures et que tu ne vas pas tenir ni un stylo ni rien du tout, tu vas être comme ça, il faut être prêt à ça et ne pas sauter… Mais non, parce que sinon, dans ta tête, tu es en train d'acheter de la pub donc résultat, tu vois juste ce que tu as eu l'habitude de voir sur LinkedIn quand tu traînes trop sur LinkedIn, des espèces de jolies courbes qui montent comme ça à l'infini, on dirait la deuxième vague du Covid mais tu vois la fin, tu vois le début puis tu as oublié tout le milieu de l'histoire et le milieu de l'histoire, c'est que tu vas prendre cher. Désolé, voilà. Mais non, avec des degrés divers. Mais c'est génial. Tu as un continuum qui va du plug and play à l'enfer on ne fait jamais rien et il faut trouver une bonne agence qui va arriver à t'aider à te positionner là-dessus et à un moment, ça doit te dire je suis prêt à avoir moins de retours parce que je ne peux pas aller plus loin que ça mais beaucoup des choses qu'on vient de lister et pour ça qu'on a autant digressé, c'est des choses qui ont énormément de valeur finalement pour toute la boîte pas que pour la pub. Oui, mais la conclusion elle est là, c'est que c'est valable pour tout le monde que ça va apporter beaucoup et que donc quand vous avez en face de vous une agence, un freelance qui vous voulez qui vous dit et moi le premier si vous m'entendez vous dire ça mais soyez prêt qui dit faites de la pub ça va plus vite vous voyez bien que derrière faites de la pub ça va plus vite il y a toute cette histoire. Soyons hyper concrets. La pub ça va plus vite c'est-à-dire je fais du SEO ça me prend un an j'ai ma search console et je vois ce qui se passe et je peux aller plus loin dans mon SEO et puis je commence à avoir des leads et puis je peux voir combien il me rapporte et combien il me coûte en faisant la division avec tout l'argent que j'ai mis dans le SEO ok ça m'a pris un an et ça commence à bouger je vais te dire le SEO ça va plus vite en trois mois tu auras les mêmes infos sauf que si tu n'as pas fait au moins une partie des travaux en amont des tracking corrects etc tu n'as pas les données et si tu n'as pas les données tu l'as mis trois mois ça t'a coûté peut-être pas aussi cher qu'un an de SEO mais ça t'a coûté un peu quand même et au final tu n'as pas l'info ou en tout cas tu n'en as pas autant que tu aurais pu en avoir donc ça va plus vite mais il t'en manque la moitié donc c'est comme le sport oui tu peux en trois mois être tout musclé machin etc mais alors prépare-toi à y aller tous les jours prépare-toi à bouger beaucoup de fond prépare-toi à te faire du mal tu vas peut-être te blesser une fois par an tu apprendras à faire ne crois pas les petites publicités voilà mais par contre faites de la pub il faut que je me sauve j'ai mon rendez-vous qui est arrivé ou n'en faites pas du tout voilà si vous n'êtes pas prêt si cette histoire-là vous terrifie n'en faites pas du tout oui allez je conclue juste là-dessus parfois il faut aussi accepter de faire des choses mal incomplets etc et de refaire et refaire et c'est comme ça aussi qu'on apprend mais si vous savez que vous apprenez que vous allez vous foirer à plein de niveaux ne mettez pas tout l'argent d'un coup allez-y doucement bon ça c'est enregistré je garde ce petit morceau à la fin je te le ressortirai je mets des timestamps de temps en temps merci beaucoup Philippe à très vite salut à la semaine prochaine j'espère aussi ciao 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 ciao